Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 10 octobre 2019 sur Refrain d'Afrique Télévisions. En Afrique, les pays de l'Afrique subsaharienne sont lisses dans une faible croissance avec des inégalités persistantes. Dans le rapport Africa Pulse, publié le 9 octobre dernier, la Banque mondiale dresse un tableau mitigé de la conjoncture subsaharienne. Avec les guerres commerciales, les incertitudes géopolitiques, la baisse des prix des matières premières et le ralentissement des réformes qui affaiblissent la croissance de ces pays, la Banque mondiale a sonné la sonnette d'alarme et elle s'attend à une croissance de 2,6% en 2019 contre 2,5% en 2018. Cette performance est inférieure de 0,2 point de pourcentage aux prévisions d'avril dernier. Une accélération à 3,1% serait possible en 2020, un retrait de 0,2 point par rapport aux prévisions antérieures. Ces inserts issus de croissance découragent les investisseurs en Afrique et l'afflux de capitaux étrangers ralentissent. Cameroun, 2 milliards de francs CFA, c'est la somme qui sera distribuée au cacao culteur camerounais de la saison 2018-2019. C'est à la suite d'une cérémonie de présentation des impacts du développement du cacao au Cameroun tenue à l'hôtel Hilton de Yaoundé que Telka Kokoya LTD et son partenaire Kaguil ont remis un chèque de 2 milliards de francs CFA au cacao culteur. Cette somme sera remise aux ayants droits par la banque atlantique via ses mécanismes sécurisés de mobile money. Un rappel Telka Kokoya est une société camerounaise spécialisée dans la fourniture d'ingrédients alimentaires et le négoce de matières premières. En 2014, son chiffre d'affaires était estimé à près de 130,9 milliards de francs CFA. Elle est présente dans 67 pays au monde et compte environ 143 000 employés. D'abord, la numérisation des documents de transport resterait en bonne voie. Suite à l'évasion de fonds causée par la contrefaçon des documents, le gouvernement gabonais a sélectionné quatre opérateurs européens et locaux prêts à investir dans le projet de numérisation des titres de transport. Derrière ce projet se cache le besoin d'avoir des statistiques liées au secteur routier, savoir combien de cartes grises et de permis de conduire ou de véhicules sont en circulation dans la République gabonaise. Toujours au Gabon, la suprématie des entreprises dans le crédit bancaire. Sur les 1 695,4 milliards de francs CFA de crédit accordés en 2018, les entreprises sont en pole position avec 878,8 milliards de francs CFA. Les entreprises ont eu les faveurs des banques en matière de crédit en 2018. L'encours des crédits distribués a atteint 1 695,4 milliards de francs CFA. Les entreprises à elles ont eu droit à 878,8 milliards de francs CFA, soit une hausse de 3,1% par rapport à en 2017. Cette hausse entre les deux exercices est due à la stratégie de restructuration du portefeuille des banques et de l'augmentation de l'exposition sur le secteur or-pétrole. Rwanda Ashistakar lance la première usine de production de smartphones en Afrique. Après la coupure du ruban inaugural de l'usine de Maraphons, la firme du millionnaire ougandais Ashistakar est devenue officiellement la première unité de production de smartphones en Afrique. La firme attend produire ses smartphones de qualité à des prix abordables. Grâce à un partenariat signé avec Google, elle proposera tout d'abord deux modèles, Mara X et Mara Z, avec en particularité une batterie longue durée. Le taux de pénétration du smartphone est de 44% à fin 2018 et devrait atteindre 70% d'ici 2024 d'après les prévisions d'Eriksson. Avec cette nouvelle unité, Mara Fons entend contribuer à la création d'emplois et au développement de compétences high-tech afin d'apporter une pierre supplémentaire à l'édifice économique rwandais. Terminons cette actualité économique avec le Niger, des fraudes massives dans le secteur des hydrocarbures. 16 millions de dollars, c'est le montant estimé des pertes occasionnées dans le pays. Suite aux investigations menées dans le secteur des hydrocarbures par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, il en ressort que près de 150 opérateurs et entreprises sont impliquées dans les fraudes d'opérations d'exportation et de transit des hydrocarbures vers les pays voisins sur les périodes de 2017 et 2018. Dans cette vaste fraude évaluée à plus de 10 milliards de francs CFA, le manque à gagner relatif au transit des hydrocarbures est estimé à 341 millions de francs CFA. Des pertes énormes pour le trésor public et la société nigérienne des produits pétroliers qui commercialisent une partie de la production de la raffinerie Zender. Le Niger prévoit à produire 500 000 barils de pétrole par jour à l'horizon 2025 et 2030 contre 20 000 barils de pétrole, actuellement confrontés à la difficulté d'assurer une gestion de transparence de ces hydrocarbures avec un manque de 7 milliards de francs CFA pour le trésor public nigérien. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le point de l'économie de ce 10 octobre 2019 sur le fait d'Afrique Télévisions. Retrouvons-nous demain pour la dernière sortie de la semaine, mais vous pouvez continuer de nous suivre sur nos différentes plateformes médias, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ou sur notre site internet www.relfaitdafrique.tv.com. A réabsur de programme à notre compagnie. Sous-titrage ST' 501